on a démarré de l'avant on finit chaque zone en menuiserie mais aussi de l'émission des peintures les fonds un peu tout et on ponte une fois que les peintures au pistolet sont faites c'est à dire les grandes peintures de cloison on ponte de façon à pouvoir être hors poussière pour les vernis dans le détail on fabrique à la fois des planchers des végrages de l'isolant tout ça c'est des trucs moins spectaculaires mais qui sont faits c'est à dire quand on dit que là une cabine est terminée au stade actuel pour nous terminer ça signifie que toute la menuiserie a été faite toutes les finitions ont été faites et qu'on retourne dans cette cabine uniquement au moment de passer de la plomberie de l'électricité et après on met les coussins les eidos et c'est parti c'est bien beau d'avoir des ponts flush deck c'est très pratique pour tout ce qui est manutention travail et même pour la sécurité des gens à bord mais ça veut dire pas de rouvre pas de hublot donc bah là on a refait ce qui s'est toujours fait avant une clairvoie donc elle n'est pas encore faite mais elle va à cet emplacement là c'est à dire qu'elle est rehaussée et clairvoie à l'ancienne voilà vitrée sur le dessus qui s'ouvre en papillon donc c'est un petit côté rétro sympa mais en même temps la taille là elle est calculée du fait que le carré qui est en dessous a besoin de lumière mais a aussi vocation à être une cale quand on fait du fret et donc c'est notre panneau de soute on se trouve être là sous la corde de la misaine à savoir la corde de la misaine c'est notre match charge donc on est vraiment au centre du bateau à l'endroit où on va charger et ça devient un panneau de soute à ce moment là bah c'est ce qu'on appelle la chambre de veille c'est l'endroit du bateau où le plancher est le plus haut c'est à dire c'est à peu près le seul endroit du bateau on voit un extérieur donc là on a cherché à monter le plancher le plus haut possible sous un roof qui est là qui se finit juste devant moi bah là on accède par cette porte là on va dans l'atelier et de l'atelier on accède à la soupe moteur qui est sous le cockpit donc voilà partie atelier mécanique tout ce qui est électricité armoire électrique tout ça ça se fait dans l'atelier et de ce côté là c'est la cuisine donc là c'est un petit peu un choix on a fait le choix d'une cuisine séparée mais par contre la cuisine me sert de coursive pour aller à ma cabine qui est derrière la chambre de veille c'est vraiment la zone d'entrée qui distribue les différentes cabines qui permet de se déshabiller il ya la penderie pour sécher les fringues il ya le poêle sur lequel est posée la cafetière et il ya aussi nous un semblant d'électronique et un peu d'informatique pour la navigation donc en gros on peut considérer qu'en avant de cette cloison là nous quand on travaille on n'a pas à y aller c'est l'espace des passagers le carré le salon salle de main leur cabine nous quoi qu'ils fassent on a notre espace pour travailler ça c'est un cave à bouffe en dessous donc les casiers c'est parce que il faut épouser la forme du bateau et toute la partie sans casier en fait c'est parce que par contre là on met des rails et des caisses et on a déjà calculé on rentre 1350 litres de caisse sans parler des casiers à l'usage quand on va dans la cave on lève pas les planchers les planchers sont fixes en fait la cave la descente elle est là par ici et d'ici on a accès à tous les casiers à tous les caisses bon je tiens pas debout dans ma cave mais je me emmène à coups plus de temps voilà là en dessous on a le congélo c'est ça et voilà et le congélo et le congélo est déjà en place donc fait sur mesure pour épouser au mieux la forme de la coque ça ressemblait un peu une baignoire on a pensé en faire un jacuzzi mais on s'est dit qu'avec les barreaux au milieu ça va pas être pratique on va dire le vaisseulier dessus le frigo dans le quartier donc tout ça c'est des trucs qui avait été déjà pensé après on vérifie on fait les niveaux exactement la marche qui est là je pouvais pas définir avant d'avoir essayé 15 fois cette porte à dire ils font cette marche là on savait qu'il en fallait une pour passer à l'aise la porte sans se cogner la tête mais voilà là c'est le genre de truc où on y va on sait que c'est la bonne hauteur c'est la bonne hauteur du bois à la façon à partir de là c'est un peu chez moi donc tant pis pour les autres donc voilà et puis donc après voilà la cabine du second est ici quoi donc là c'est pareil optimisé ou mieux que ça soit quand même centré mais pas trop dans le passage et là on voit l'isolation est en cours sur cette partie là donc là on est en ajustage d'isolation et donc là on voilà on descend dans le carré et ben en gros en version soute pour le fret ça serait comme ça c'est nu comme ça même les réservoirs supplémentaires de gazoil qui vont aller sur le côté on va à la limite on peut les virer si on veut bon il y en a qui par contre reste c'est ceux qui sont sous le plancher il ya quand même déjà quelques centaines de litre sous le plancher il y en a qu'en ce côté de toute façon le but là sous le carré on rentre 2500 pas loin de 2500 litres de fioul malheureusement il faut en passer par là parce qu'on a un gros moteur un groupe électrogène du chauffage et après ces réservoirs latéraux sont habillés ça devient les banquettes de carré là on arrive chez les passagers donc très classique les toilettes de ce côté là la salle de main de l'autre côté et après on arrive dans les couchettes toute cette zone qui n'a pas de grands panneaux de ponts bon là ils y sont pas les panneaux mais ça reste de toute façon ça sera des petits panneaux donc on a cherché une peinture claire et des bois à l'éclair le but c'était d'avoir un truc un peu lumineux quand même donc ça distribue couchette d'un côté couchette de l'autre donc c'est exactement symétrique voilà il reste un peu de vernis à faire sur les entourages de portes sur les couchettes mais sinon devant c'est déjà terminé voilà donc ça c'est nos végrages tout le principe du végrage du bateau ça c'est traditionnel c'est biseauté à 30 degrés ce qui fait que ça respire mais qu'on voit pas l'isolant qui est derrière c'est pas c'est pas gentil ben voilà quand l'électricien vient bosser après une fois qu'il est fini tac il n'y a plus qu'il y a médecin c'est ce qui va fermer les mêmes techniques l'aménagement c'était le deuxième tiers du bateau le troisième tiers du chantier c'est l'équipement l'idée ça serait qu'en mars mars 2008 on aille fermer la boîte